Coucou les signes d'eau, bienvenue à vous pour votre guidance, donc cancer, scorpion et poisson. J'espère que vous allez bien. Bien évidemment dans cette vidéo, chaque signe a sa guidance. Donc j'espère qu'elle va vous plaire, qu'elle va vous faire plaisir. Là aujourd'hui on va aller voir quelle surprise l'univers vous réserve et pourquoi. On va faire une guidance bien 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 approfondie. Donc je vous présente déjà vos arcanes majeures issues de mon jeu. Là c'est le prototype, donc c'est le tarot des bébés ailés. Alors donc cancer, votre arcane majeure c'est le chariot. Vous avez l'énergie de Mars. Donc les mots clés c'est avancé, voyage, victoire. Scorpion, votre arcane majeure c'est mort et renaissance. Donc c'est généralement la carte de la mort. Donc au niveau des planètes, nous avons donc ici Saturne et Pluton. Les mots clés c'est fin, renaissance, transformation. Poisson, votre, la planète donc associée. Donc là je me suis trompée, j'ai mis cancer mais je modifierai. Il faudrait que je mette poisson. C'est la lune pour vous. Et au niveau des mots clés, nous avons mystère, doute et occulte. Donc voilà les amis, je vais vous présenter les jeux que je vais utiliser. Donc déjà, ça fait beaucoup de bruit. Déjà on va commencer par voir ce que vous voulez, ce que vous demandez à l'univers avec l'oracle Béline de Gabriel Sanchez. Ensuite, on va faire notre taroscope avec deux tarots. Donc avec le tarot doré et le tarot de Marseille classique. On va aller voir la situation en lien avec cette carte-là. Donc ce qui s'est passé, qu'avez-vous fait ou pas, qu'est-ce qu'il vous reste à faire ou pas, la surprise de l'univers qui arrive et l'évolution dans le meilleur des cas. Et à la fin, je vous prendrai une petite carte, donc un petit message de l'oracle illustré. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette guidance va vous plaire, va vous parler, va vous aider comme d'habitude. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter aussi. Ça permet vraiment à ce qu'il y ait beaucoup de personnes qui écoutent aussi cette vidéo et que ça puisse aussi aider le plus de personnes possible. Et pour ceux qui aiment la chaîne ou qui ne le sont pas encore, abonnez-vous. Et là, c'est pour moi, ça me fera super plaisir, mais aussi pour vous, pour ne rater aucune autre guidance. Voilà, en tout cas, en barre d'infos ou en commentaire, vous avez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. Cliquez directement dessus. Moi, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous pour votre guidance. Allez, approfondis. Donc c'est parti les amis, on va aller voir un petit peu quelles surprises l'univers vous réserve. Mais on va commencer tout de suite par aller voir ce que vous voulez et ce que vous avez besoin ou ce que vous avez demandé. Regardez, allez, poisson. Le bonheur, il y en a beaucoup qui ont cette carte. Ouh, regardez, le bonheur et la protection. Voilà ce que vous voulez, voilà ce que vous avez demandé. Le bonheur, la protection, que tous les espoirs soient permis, que toutes les portes soient ouvertes. Vous voulez accueillir, vous voulez des bénédictions. Vous pensez, enfin vous pensez. Oui, voilà, vous pensez. Ça ne veut pas dire que je doute, mais vous pensez être en mesure d'accueillir des bénédictions. Donc, ça veut dire que derrière ça, il y a des efforts qui ont été faits. Ok, allez, super, très belles cartes. En plus, c'est les plus belles cartes du jeu, les deux là. On va voir ce que nous dit le tarot par rapport à tout ça. Allez, on va poser cinq cartes. Ah oui, ok. Il y a eu beaucoup de déceptions chez vous, poisson. Peut-être que vous avez été déçus de quelqu'un qui est vierge. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un aussi. Oui, peut-être que c'est possible. Oh, une fourmi. Allez, c'est parti. Poisson. C'est parti. On prend les cinq cartes. Allez, une, deux. Trois, quatre. Et puis là, je vais prendre les deux. Cinq. Voilà, poisson, on peut passer maintenant à l'interprétation. Alors, première carte. On va aller voir un petit peu cette situation. Pourquoi vous demandez ça ? Et nous avons la carte de la force. Ok. Vous avez certainement eu beaucoup de courage. On va voir ce qu'on a avec la force. Eh bien, reine de bâton. Peut-être que ça concerne quelqu'un qui est lion. Ou peut-être que vous, poisson, vous avez le signe du lion dans vos autres signes, ou bélier, ou sagittaire éventuellement. Et je pense que, pourquoi vous pensez, enfin, vous pensez, je ne doute pas, mais entre guillemets, je ne trouve pas l'autre mot. Pourquoi vous pensez mériter ce bonheur et ce cadeau du ciel, cette bénédiction ? Parce qu'en fait, vous avez été cette reine de bâton. Vous avez été cette lionne, ce lion, vous avez été ce signe de feu que vous avez en vous, que vous avez certainement dans vos signes aussi pour certains. C'est-à-dire que vous avez été confiant, autoritaire, déterminé. Vous avez eu la force, vous avez contrôlé votre vie. Vous avez canalisé finalement toutes les émotions que peuvent avoir les signes d'eau. D'accord ? Là, c'est quelqu'un de combatif, c'est quelqu'un de courageux. Donc, vraiment, c'est ça, c'est ça, vous avez certainement fait pas mal de choses qui font que là, vous... Ah, je n'ai pas le mot. Bon, vous pensez mériter et vous n'avez pas tort. Voilà. Alors, on continue. Qu'avez-vous fait ou pas ? C'est de coupe. Vous avez choisi. Et c'est ce que fait un signe de feu. Il choisit. Il a confiance. Il ose choisir. Il y a plusieurs opportunités, plusieurs possibilités. Et ça, c'est la carte de l'illusion. C'est la carte des doutes. On ne sait pas quoi choisir, généralement. Mais là, avec ces énergies-là, il y avait plusieurs possibilités, opportunités et vous avez choisi. 10 de coupe. Vous avez fait le bon choix. Vous avez fait le bon choix, les amis. Vous avez osé. Ça a été courageux de le faire. Vous avez choisi parmi tout ça et vous avez fait le meilleur choix possible. Donc, je comprends tout à fait que là, vous dites l'univers. Donne-moi mon cadeau. Clairement. Magnifique. Très, très beau. Alors, maintenant, ce qu'il vous reste encore à faire, peut-être, pour qu'un cadeau, quelque chose arrive à vous. 5 d'épée. 5 d'épée. 5 d'épée, regardez. Il a remporté la guerre. Ça a été difficile. Soyez fiers de vous, poisson. Soyez fiers de vous. Vous avez remporté une guerre. Ça devait être hyper compliqué de choisir. Vous avez fait le bon choix, le meilleur choix. Soyez fiers de vous et reposez-vous. Maintenant, stop. S'il y a de la pression, de la colère ou autre, vous lâchez. C'est ça qui vous reste à faire. C'est de vous dire que vous êtes vainqueur, les poissons. Quand bien même il y a une forme d'échec dans tout ça, ce n'est pas grave. Le 4 d'épée, c'est on repose le mental. Maintenant, on ne s'inquiète plus. On ne se prend plus la tête. D'accord ? Vous avez gagné quelque chose. Ne pensez pas à autrui s'il y a eu d'autres, s'il y a eu quelqu'un qui a perdu. ou plusieurs, je ne sais pas. Mais voilà, vous, vous avez fait ce qu'il fallait. Là, ça va être intéressant de voir cette carte. Pour le coup, quelle est votre surprise, cette bénédiction ? Ah, la reine d'épée. Ok. La reine d'épée, tout à l'heure, quand j'ai posé ces cartes-là dans le choix, dans l'ala, quand j'ai mis le 10 de coupe, j'avais un roi d'épée sur le dos du paquet. Donc, est-ce que votre cadeau, votre surprise ne serait pas un signe d'air ? Peut-être que ça, ça peut vous parler verso, j'ai mot balance. Ou bien, on va voir 9 de denier. 9 de denier, on est dans l'autonomie, on est dans l'indépendance. Une petite indication concernant cette surprise pour les poissons. On a la victoire. Les amis, j'ai une victoire là. Bon, pour certains, effectivement, peut-être que vous vous libérez d'un signe d'air. Vraiment, vous prenez votre autonomie, votre indépendance. Et c'est clairement une victoire parce qu'il y avait peut-être un blocage mental. Clairement. Ou sinon, pour d'autres, c'est... C'est le contraire. C'est une victoire avec... Mais ça m'étonnerait. Alors, une petite indication complémentaire. Les poissons. J'ai du mal à saisir là un peu. 7 de... Bah oui. Non, mais c'est ça, on a le 7 d'épée ici. Non, non, mais il y a quelque chose que vous attendiez concernant un signe d'air. Je pense, si ce n'est pas un signe d'air, c'est peut-être quelqu'un qui est hyper froid, distant, voilà, glacial avec vous, qui arrive à vous. Le 9 de denier, c'est aussi la récolte. Donc moi, je pense vraiment qu'il y a une récolte, une victoire que vous attendez qui arrive. Soit venant d'un signe d'air vers au gémeau balance ou de quelqu'un qui était froid, distant, glacial, voilà, ou soit peut-être concernant tout ce qui est domaine légal et juridique et éventuellement, mais ça, c'est vraiment éventuellement. D'accord. Peut-être une communication, quelque chose comme ça qui arrive à vous. Alors, on va voir l'évolution dans le meilleur des cas. L'empereur et le cavalier de denier. Ok. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, vous allez vers alors peut-être engagement, peut-être pour certains le fait d'être à votre compte. L'empereur, c'est tout ça, l'évolution de l'empereur. C'est quelque chose de stable. L'empereur, c'est vraiment de la stabilité. Tout dépend comment cette guidance vous parle. Waouh. La stabilité et de la passion avec le cavalier de bâton. On va en prendre une deuxième. Cavalier de denier, cavalier de bâton. Un équilibre. Un équilibre qui revient. Ouais, moi, je vois un engagement, les amis. Je vois un engagement ici avec la carte du pape que vous attendiez. Ouais. Il y a quelque chose vraiment que vous attendiez qui va arriver tout doucement, tranquillement. Mais il y a un engagement. Ici, un engagement sur le long terme, voire même peut-être un mariage dans l'évolution que vous voulez et que vous avez attendu. Mais là, pour le coup, vous allez y aller tranquillement. Tout équilibré. D'accord ? Tout dans l'équilibre. Donc, je ne sais pas comment ça peut vous parler. Déjà, c'est quel choix que vous avez dû faire aussi. Alors, par rapport à ce choix, pour moi, c'est clairement une réussite en poisson. Allez, les amis, on termine avec l'oracle illustré. pour certains, l'évolution, c'est peut-être avec quelqu'un qui est bélier. Pourquoi pas ? Avec l'empereur. Alors, pour vous, poisson, dis merci pour l'abondance qui est en train de se manifester vers toi. Fais comme si tout était déjà là jusqu'à vibrer fort. Imprègne-toi de la joie profonde d'atteindre ce qui te tient à cœur. Très beau. Vous voyez, là, il y a de l'abondance qui arrive pour vous. Le mantra, c'est j'ai de la gratitude pour mes rêves qui sont en train de se réaliser et je ressens la joie de les vivre enfin. faites comme si tout était déjà là, poisson. Vraiment, c'est très beau ce qu'on voit là. C'est vraiment très beau. Donc, ça arrive pour vous ce que vous attendez. On a une victoire, reconnaissance, réussite. Bon, à voir. Peut-être qu'on va vous mettre sur un piédestal. Peut-être que c'est un projet, un travail qui fonctionne. Peut-être que c'est une relation et là, on pourra même parler de mariage un petit peu plus tard. Voilà, poisson, merci pour votre écoute. À bientôt. Les scorpions, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. C'est parti les amis, on va faire la guidance approfondie. On va aller voir un petit peu ce que l'univers vous réserve comme surprise. On va commencer tout de suite par voir ce que vous désirez. qu'avez-vous demandé, ce que vous voulez les scorpions. Allez, c'est parti. Scorpion. Voilà. On va peut-être mettre la carte ici. Alors, scorpion, j'ai deux cartes qui sont sorties. Alors, j'ai la carte des plaisirs et j'ai la carte de l'eau. OK. Alors, j'ai l'impression que ce que vous avez envie, ce que vous avez demandé à l'univers, les scorpions, c'est de vous sentir bien. La carte de l'eau, c'est la carte des émotions. Donc, c'est possible d'apaiser un petit peu vos émotions, d'apaiser votre cœur, de vous sentir bien, peut-être de vous donner l'envie, vous voyez, de vous faire plaisir, de vous amuser. Je crois que vous avez besoin, scorpion, soit de faire la fête, soit de bien entourer, soit d'être dans une énergie de convivialité, même au niveau familial ou autre, un peu importe. Vous avez besoin de plaisir dans votre vie et je pense que c'est ce que vous avez demandé à l'univers parce que peut-être qu'actuellement ou par moments où c'est récurrent, la mort et la renaissance c'est votre carte, c'est pas pour rien, vous changez souvent de cycle et au niveau émotionnel également. donc je pense que souvent vous êtes peut-être dans une énergie un émotionnel on va dire un petit peu instable. D'accord ? Donc je crois que ce que vous avez envie c'est vraiment du plaisir, de l'amour, de la fête, de la convivialité, de joie, de réjouissance, de bonheur, etc. Tout simplement. C'est pas grand chose. Peut-être que vous demandez autre chose mais en tout cas ça c'est ce qui sort de plus important. Allez, on y va, on passe au taroscope les amis. Vous voyez, on a le soleil, c'est ça ? Le soleil est la grande prêtresse. C'est vraiment au niveau émotionnel, vous avez juste envie d'être heureux et de vous sentir bien. Peut-être d'arrêter d'avoir des phases de down, vous voyez, ou de up and down. Allez, on va voir ça, scorpion. Après, vous savez aussi, scorpion, si vous avez des phases changeantes comme ça et des instabilités émotionnelles, c'est aussi peut-être par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Vous voyez, tout dépend aussi des choix qu'on fait, vers où on décide d'aller. Quand il y a les down, quand il y a les moments qui ne vont pas bien, à moins que vous ayez vraiment des problèmes émotionnels, voire psychologiques, comme un peu de la bipolarité, bon voilà, là c'est une maladie. Mais sinon, tout le reste, c'est un peu à cause de nos choix. Si on fréquente les mauvaises personnes, forcément, à un moment donné, on va se sentir mal si on fait les mauvais choix. Allez, on y va, on pose les cinq cartes les scorpions. Deux, trois, quatre et cinq. Voilà. voilà les amis. Allez, donc première carte, on va voir la situation justement. Pourquoi vous demandez ça à l'univers ? Quelle est la situation ? Neuf de denier. Moi, je vois beaucoup de scorpions qui se sentent seuls. neuf de denier, c'est la carte de l'autonomie, c'est la carte de l'indépendance normalement. Mais en tout cas, moi, dans ce cas de figure, je vois plutôt une solitude. C'est possible que vous vous sentez seul et souvent seul, les scorpions. Quand vous êtes accompagné, peut-être mal accompagné effectivement. Alors, on va voir ce qu'on a avec ça. Ok, on a encore un neuf là, mais on a un neuf de coupe. là, c'est ça. Ah, j'ai l'impression que vous vous sentez bien, bien seul. Alors là, moi, je vois des scorpions dans leur complétude. Vous êtes certaine, en tout cas, vous n'avez pas de problème de ce qu'on me dit, pas de problème avec la stabilité. Vous en aviez. Oui, effectivement, vous en aviez. Vous avez stabilisé tout ça. Là, maintenant, vous êtes seul, bien seul. Je pense que vous sentez que vous êtes de plus en plus dans votre complétude. C'est-à-dire que vous comblez tous vos manques par vous-même. D'accord ? Donc, voilà pourquoi maintenant, vous avez envie d'être heureux et peut-être même d'être bien entouré parce que vous êtes bien avec vous-même. Donc, je pense que maintenant, vous allez faire peut-être certainement des meilleurs choix qu'avant. Ok, donc 9 de denier, 9 de coupe, ça c'est très bien. Ensuite, qu'avez-vous fait ou pas ou qu'est-ce qu'il faut faire ? On va voir. Ah, on a le pape. On va mettre tout de suite une carte sur le pape pour comprendre. Je pense qu'il y a eu une belle énergie de sagesse, maturité chez vous. Ouais, 5, 7, ouh, d'accord. D'accord. Très mature, les scorpions. Très connecté aussi. Là, on a un 8 de bâton. On parle vraiment des demandes, on parle des synchronicités, on parle très connecté spirituellement ou religieusement. Le pape, ça peut être les deux, les scorpions. Et en fait, ce que vous avez fait, tout simplement, vous avez tout fait pour faire un travail sur vous. Pour certains scorpions, vous vous êtes beaucoup aidés, vous vous êtes fait aider, peut-être au niveau de la communication. Alors, peut-être que vous avez été voir un thérapeute, des thérapeutes, un psychologue, un psychiatre. Voilà, c'est très large. Vous avez fait ça, en fait. Pour être où vous en êtes aujourd'hui, vous avez fait un gros travail, mais beaucoup en lien avec la communication. C'est ce qu'on voit. Donc, vraiment, c'est très beau, très très beau. Maintenant, ce qu'il vous reste encore à faire, scorpion, trois de coupe, là voilà. Là maintenant, c'est de vous ouvrir à l'extérieur, d'avoir des amis, mais des gens avec qui vous êtes connectés puisque de toute manière, dans cette énergie-là, scorpion, c'est hors de question de fréquenter n'importe qui. Vous le savez, vous n'avez pas fait ce travail-là pour après retomber dans des vieux schémas négatifs. Trois de coupe, ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous ouvrir, de faire la fête, de fréquenter du monde, de vous amuser, de faire des choses qui vous font plaisir. C'est ça, le trois de coupe, c'est les réjouissances et la fête. Donc moi, je pense que pour pas mal de scorpions, vous avez acheté un gros travail là, émotionnel, ou peut-être éventuellement sur une maladie, mais comme je vous l'ai dit, bipolarité, choses comme ça. Éventuellement, voilà, ce n'est pas une critique ou autre, mais bon, il y a effectivement des gens qui sont très fragiles émotionnellement et qui développent ce genre de maladie ou de syndrome. Mais moi, je vois plutôt un travail, un travail spirituel où il a fallu communiquer, il a fallu épurer, il a fallu travailler sur soi, il a fallu faire plein de choses pour en être où vous êtes aujourd'hui, là où vous êtes bien dans votre complétude. Vous n'avez pas besoin de qui que ce soit pour combler vos manques et vous vous sentez bien comme ça. Donc même si vous êtes bien seul, vous avez quand même envie, cette envie d'être accompagné, de faire la fête, de vous faire plaisir. Vous savez bien que c'est plus compliqué de le faire seul qu'accompagné. Donc on vous encourage à vous ouvrir à l'extérieur, Scorpion. Voilà, à communiquer, à communiquer, à faire des choses pour vous faire plaisir. Il n'y a pas de danger dans cette énergie parce que dans cette énergie, vous savez faire les bons choix. Donc bien sûr, vous allez attirer des bonnes et des mauvaises personnes, donc peu importe, de toute manière, le monde est comme ça, mais vous allez savoir choisir parce que vous ne... être accompagné par besoin, non. Par envie, oui, maintenant. Donc oui, donc ce qu'il vous reste à faire, c'est ça, c'est d'aller communiquer, d'aller faire des choses, de vous faire plaisir, d'aller vous ouvrir à l'amitié, bon, peu importe. Allez, on va voir la surprise de l'univers, comment l'univers pourrait vous aider. Waouh, as de bâton, les amis. Il va y avoir un nouveau commencement, quelque chose qui va vous enflammer, peut-être une passion, pour un projet, pour une activité, pour un projet, peut-être une passion amoureuse. As de bâton, c'est un beau cadeau. Tous les as sont des cadeaux. Et avec ça, on a un 5 de denier. Oui, parce que c'est mérité en fait. C'est mérité. Vous avez su vous éloigner de toutes les blessures de l'âme. Maintenant, vous êtes prêt à avancer. Donc, clairement, moi, je vois des scorpions. J'ai plusieurs choses aussi. Pour d'autres scorpions, je peux voir aussi quelque chose peut-être à votre compte. Peut-être un vœu qui se réalise. Vous voyez ? L'autonomie, l'indépendance, peut-être même dans un métier en lien avec la thérapie. Pourquoi pas ? Et là, effectivement, l'univers pourrait vous ouvrir une porte à ce niveau-là. quoi. Donc, ça, c'est super. Et l'évolution, dans le meilleur des cas. Ouh, on a un œuf d'épée. Alors, qu'est-ce qui va vous faire peur là ? Alors, on va voir ça. On peut avoir des peurs, des angoisses, des inquiétudes. Qu'avons-nous ici à bloquer pour sortir de votre zone de confort ? Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, là, il s'agit peut-être pour certains, j'ai deux cas de figure. J'ai des scorpions qui se sont mises, se sont mis à leur compte, ont réalisé un rêve, un vœu. Sauf qu'au niveau émotionnel, peut-être qu'il n'y a pas autant de plaisir que vous l'aviez désiré. D'accord ? Donc, effectivement, ce que vous avez fait, c'est, vous avez fait ce qu'il fallait au niveau de votre activité. Je vois quelque chose en lien avec la thérapie ou l'aide, d'une manière ou de l'autre. Ça peut même être concernant une association ou autre. Là, on vous dit de continuer, de faire les choses dans l'amour, d'aller communiquer, d'aller faire votre com, de continuer un petit peu parce que de toute manière, il y a un nouveau départ là qui va... Il y a quelque chose qui vous passionne, peut-être que vous allez faire. S'il y a un manque financier, ça va apporter aussi des finances. Par contre, le problème, c'est que vous avez du mal peut-être à sortir de votre zone de confort, à proposer vos services. Vous voyez, ça, c'est un petit peu compliqué. Mais il va falloir vous faire violence parce que vous n'avez pas mis ce projet en place pour finalement ne pas le vendre. et je comprends si c'est en lien avec la thérapie que c'est difficile de se faire payer. Mais n'oubliez pas, il le faut. C'est même obligatoire en réalité, contrairement à les fausses croyances parce que tout travail mérite salaire. Maintenant, il ne faut pas abuser non plus. Bien sûr, il faut savoir rester raisonnable, mettre des prix raisonnables et ne pas faire tout et n'importe quoi pour l'argent. Il ne faut pas que le but premier soit l'argent. Mais vous, vous avez besoin aussi de vivre. Donc oui, même s'il y a des peurs ou autres, il faut le faire. Il faut sortir de votre zone de confort. On risque d'avoir un blocage. Et là, si c'est le cas, on va voir le petit conseil. Neuf de bâton. On vous dit de penser à tous les efforts que vous avez faits, tous les efforts que vous avez mis en place pour en arriver là. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Voilà. Alors, autre cas de figure, là, on parle vraiment de plaisir, de sortir, d'avoir une vie heureuse, etc. Vous avez travaillé votre complétude et vous vous sentez très, très bien comme ça. Oui, vous vous êtes fait aider. D'accord ? Vous avez beaucoup communiqué, vous vous êtes fait aider, vous avez épuré beaucoup d'émotions, etc. On vous conseille ici de sortir, d'aller chercher, d'aller à la recherche de plaisir, de réjouissance, d'aller communiquer avec les gens, de sortir, de faire des choses qui vous font plaisir. Il y a un nouveau projet ici que vous allez commencer à mettre en place. Alors moi, je vois plus une activité, quelque chose qui vous passionne et ça va vous permettre encore plus de dépasser un petit peu toutes les blessures de l'âme, un petit résidu qui pourrait rester ici. Par exemple, vous, peut-être le problème serait un manque de légitimité au fait de se faire plaisir. D'accord ? Je pense que vous allez devoir, vous allez avoir la possibilité de dépasser ça parce que l'univers va vous mettre quelque chose dans les mains. maintenant, est-ce que vous allez saisir ou pas ? À vous de voir parce qu'on peut avoir des peurs, la peur de sortir de sa zone de confort, un blocage. Parce que là, alors dans ce cas-là, il faudra peut-être aller voir pourquoi vous ne vous sentez pas légitime de ressentir du plaisir, pourquoi vous ne vous sentez pas légitime d'être heureux alors que vous en avez vraiment envie. Vous voyez ? Et là, neuf de bâton, de toute manière, si vous ne prenez pas, ne saisissez pas ce cadeau de l'univers, ça va vous fatiguer physiquement, mais on parle plutôt d'énergétiquement parlant. Donc, pour que vous n'ayez pas le choix que d'y aller parce que dans le fond, c'est ce que vous voulez et c'est ce que vous avez demandé. Voilà les deux cas de figure que j'ai, Scorpion. Maintenant, on va prendre, pour terminer, une petite carte de l'oracle illustré. Scorpion. Alors, nous avons tous en nous un enfant intérieur réduit au silence qui porte en lui nos frustrations et nos blessures. Rappelle-toi que les émotions mal vécues de l'enfant interfèrent dans l'état corporel ou psychologique de l'adulte. Renoue avec ton enfant intérieur pour le rassurer et l'accompagner vers un mieux-être. Donc, il faut faire un travail sur l'enfant intérieur si vous vous retrouvez un petit peu dans cette situation. Et quand bien même il y a un gros travail qui a été fait, le travail dure toute une vie. Il y a toujours des choses qui ressortent. Donc, pas d'inquiétude. Ne vous découragez pas s'il y a déjà eu un travail de fait. Il faut juste continuer. Il y a encore un petit peu de résidu. Au niveau du mantra, nous avons j'apaise mes émotions en donnant à mon enfant intérieur la tendresse, la compréhension et l'amour qu'il n'a pas reçu. Et c'est ça, quand on n'a pas reçu d'amour, on ne se sent pas légitime d'en recevoir. Et oui, les amis, voilà, j'espère que cette petite guidance vous a plu. Vous avez des scorpions. Merci pour votre écoute. A bientôt. C'est à vous. J'espère que vous allez bien. C'est parti les amis. On va aller voir quelles surprises l'univers vous réserve et pourquoi. Allez, déjà, on va commencer par aller voir ce que vous voulez. Cancer, que voulez-vous ? Alors, cancer, vous voulez être heureux. Vous voulez le bonheur. Là, on a la carte de l'intelligence. OK. Vous voulez être heureux, le bonheur, peut-être une bénédiction, mais vous voulez aussi avoir une plus grande ouverture d'esprit, de cœur, une plus grande compréhension, une plus grande perspicacité. C'est possible. Bon, dans tous les cas, ce que vous voulez, c'est être heureux, être heureux, mais je dirais plutôt, cancer, peut-être vous sentir bien, mieux, plutôt au niveau mental. Alors, là, ces cartes me disent que peut-être que vous avez tendance à trop vous tracasser, trop vous prendre la tête et c'est ça qui a tendance à vous rendre malheureux. Donc, voilà, vous voulez être heureux, mais changez peut-être de façon de penser ou de percevoir les situations. Allez, OK. On va voir ça, les cancers, avec le tarot doré et le tarot de Marseille. Allez, c'est parti, on va poser les cinq cartes. Allez, la première, la deuxième, troisième, quatrième, je vais prendre les deux parce que je n'arrive pas à me décider. Voilà. Allez, c'est parti, cancer. On commence par voir donc quelle est cette situation, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous en êtes à vouloir ça à cause de trahison, cette DP. OK. Vous avez envie de voir plus clair, en fait, cancer. J'ai l'impression que souvent vous êtes trahi. Ouais, souvent vous êtes trahi et c'est ça qui vous rend finalement malheureux et c'est tout à fait normal, ça se comprend, mais c'est parce que vous avez l'impression d'être tout le temps trahi parce que vous ne voyez pas. Vous avez peut-être, selon vous, un manque d'intuition. D'accord ? Alors, OK. Donc, trahison. Avec ça, cancer, c'est ça, la lune. C'est ça, vous avez l'impression d'être tout le temps dans l'illusion, en fait. Vous aimeriez, en fait, plus comprendre, plus voir, plus prévenir ces trahisons cancer. Ouais, trahison, illusion aussi, surtout, beaucoup d'illusions, mais aussi manque d'intuition. OK, d'accord. qu'avez-vous fait ou pas ? On a le 6 de coupe. On va mettre l'autre carte directement. Cancer, peut-être la dernière trahison marquante, ça a été un signe de feu. Bélier, l'on sagittaire. j'avais le roi de bâton. Alors, j'essaye de voir comment ça me parle parce que là, c'est très spécial. Il y a quelque chose en lien avec l'enfance, les amis. Je pense que ce que vous n'avez pas fait, cancer, et pourquoi sans cesse, il y a des trahisons qui se répètent et vous êtes tout le temps dans l'illusion, c'est que vous n'avez pas réglé une situation en lien avec votre enfance. Vous n'avez pas pris conscience vraiment que le problème, ce n'est pas les autres qui vous trahissent, mais que c'est plutôt vous et une blessure en lien avec l'enfance. Là, j'ai le 3DP, une blessure d'abandon pour certains. Pour certains cancers, il y a eu un abandon dans l'enfance. Peut-être un décès d'un parent ou peut-être un abandon. Ça ne veut pas dire que vous avez été complètement abandonné ou été à la DAS, mais peut-être que vous avez grandi avec un des deux parents. Peut-être que vous avez un ou les deux parents qui n'étaient jamais là. Donc, il y a le sentiment d'abandon. Ce qui fait cancer que pour le coup, vous êtes tout le temps constamment dans l'illusion. Puisque vous avez cette peur de l'abandon, finalement, vous attirez que des personnes qui partent, qui partent en plus comme des voleurs, donc peut-être même qu'on vous prend des choses, qu'on vous vole et qu'on part avec, que ce soit vos émotions, votre énergie, que ce soit des choses matérielles, bon, peu importe. Et c'est ça la trahison. Donc, ce que vous n'avez pas fait, c'est peut-être aussi faire le deuil par rapport à ce qui s'est passé, justement, dans ce passé en lien avec l'abandon. Comprendre, faire un deuil, pardonner, régler ça, tout simplement pour ne plus avoir à le revivre. Parce que, mine de rien, tant que ce deuil n'ait pas fait, cette acceptation, vous continuez à attirer ce genre de schéma répétitif. C'est bien parce qu'il y a quelque chose à faire et à comprendre. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire ou pas ? As de bâton. Bon. As de bâton parle de passion. Cancer parle de passion, parle de nouveau départ, parle peut-être d'action. Qu'avons-nous avec cet as de bâton ? Cavalier de coupe. Je pense, je pense, Cancer, que ce qu'il vous faut faire là, qu'est-ce qu'il vous reste à faire, c'est de vivre, tout simplement. Je pense, Cancer, que dès que vous êtes avec quelqu'un, que ce soit dans le domaine sentimental ou amical, vous placez la personne un peu trop au centre de votre vie. Donc, cet as de bâton me dit qu'il faut reprendre votre pouvoir dans vos mains, il faut vous placer, vous, au centre de votre vie avant tout. Il faut vivre, faire des choses qui vous passionnent, peut-être un nouveau projet aussi, pourquoi pas, un projet professionnel, peut-être, voilà, enfin, en tout cas, il faut vous placer au centre de votre vie et avancer selon votre cœur à vous. Voyez ? Si vous, je pense que, de toute manière, vous avez la sensation de souvent avoir été dans l'illusion, mais en réalité, je ne pense pas, c'est juste que vous ne vous êtes pas écouté, vous laissez trop le bénéfice du doute. Bon, quelle surprise l'univers vous réserve en sachant qu'il y a un travail à faire ? La force, magnifique. Bon, ce que l'univers vous réserve, c'est encore plus de courage, de confiance en vous, peut-être la force d'agir, de faire quelque chose. La justice, une stabilité, ouais. L'univers vous réserve quelque chose au niveau émotionnel, de vous sentir fort, courageux, de faire les meilleurs choix, cancer, de régler une situation en lien avec votre passé. si c'est un abandon, peut-être parler avec la personne, qu'elle soit vivante ou pas. Parler, pardonner, le pardon, c'est important, c'est avant tout pour soi, pour se libérer. En tout cas, voilà, la force, l'univers vous apporte la force de faire des meilleurs choix, des choix qui vous respectent. Après, on a eu des conseils aussi à écouter, bien évidemment, et encore plus de confiance en vous. Et la force aussi de régler tout ce que vous avez à régler, d'accord ? Bon, ce que j'ai d'autre aussi, si la dernière trahison a été très marquante d'un signe de feu qui est peut-être Lyon ou d'un signe d'air qui est balance éventuellement, peut-être que là, il y aura une justice divine, d'accord ? C'est ce qu'on voit. Peut-être que ça, ça va aussi vous faire du bien. Cette personne pourrait, je pense, vous donner un peu de reconnaissance, d'accord ? Peut-être que, je ne sais pas, ça peut faire du bien ne serait-ce qu'on vous dise merci pour tout ce que tu m'as apporté ou tu es une personne magnifique, merveilleuse, je suis désolée. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça qui pourrait se passer. L'évolution, dans le meilleur des cas, cancer. Donc, on a le roi de denier, nous avons un 3-2-bâton. Donc, le roi de denier, c'est possible que ce soit vous dans le sens où vous allez vous investir pour votre avenir, là vraiment, professionnellement, dans tout domaine, finalement, mais vous allez encore plus vous respecter, encore plus vous donner de la valeur. Peut-être attendre aussi quand il y a des opportunités de voir si ceux-là vous respectent, va avec vous, tout simplement. Et puis, je vous vois aussi, cancer, être beaucoup plus optimiste pour l'avenir. Peut-être qu'avant, vous étiez pessimiste. Alors, ça dépend, c'est trahison, je pense que ça a beaucoup été dans le domaine sentimental. Et peut-être qu'à chaque fois vous vous disiez mince, je ne vais peut-être pas, enfin, à chaque fois qu'il y avait une relation, vous vous disiez mince, je vais encore être trahi, je vais encore être déçu. Vous savez, vous attirez un petit peu ce que vous pensez. Donc, je pense que le fait que l'univers vous apporte cette force, ce courage de stabiliser votre vie par peut-être régler un passé, etc., vivre, voilà, aller vers ce qui vous passionne, reprendre votre vie en main, va vous pousser à l'avenir, en tout cas, parce que là, c'est une carte d'avenir, à faire l'effort de vous respecter pour éviter justement des déceptions. Donc, peut-être que dès le début d'une relation sentimentale, amicale, bon, peu importe, vous allez tout de suite poser vos conditions. C'est à prendre ou à laisser. Vous voyez, c'est ce que je vois en cancer. Donc, c'est quand même bien ce qu'on a là pour vous. Allez, on va prendre une petite carte de l'oracle illustré. Et là, et nous avons pour vous, ton énergie est précieuse. Il est important d'identifier ce qui la parasite au quotidien, au risque que celle-ci sombre dans le négatif. Rappelle-toi que les échanges sont des opportunités pour partager, rire, se ressourcer. Alors, pense à toi d'abord. Lorsqu'une personne prend ton énergie, aie le courage de prendre des distances pour te préserver. Vous voyez, c'est exactement ce qu'on a vu. Ces cancers, vous laissez trop les gens vous prendre votre énergie, votre lumière et finalement, ils repartent avec et vous laissent dans l'ombre. D'où la lune. Donc, le petit mantra, je m'éloigne des personnes qui parasitent mon énergie. Voilà, cancer, j'espère que cette petite guidance vous a parlé et aidé. Je vous remercie pour votre écoute. A bientôt, des bisous. Sous-titrage ST' 501